Générique Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission par les conséquences de la guerre commerciale qui touche aujourd'hui l'ensemble des marchés. Nous commenterons ensuite le retard dans les semis d'orges de printemps en France et sur le bassin La Mer Noire. Puis nous tenterons de comprendre pourquoi le biodiesel est encore dans une mauvaise passe avant de terminer sur le nouveau chiffre des conditions de culture américaines. Donald Trump confirme son caractère totalement imprévisible et vient rebattre les cartes sur les marchés. Ainsi, les opérateurs craignent désormais qu'une guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde dérègle les échanges. Pour cause. Le président américain souhaite mettre en place 50 milliards de dollars de taxes à l'importation sur bon nombre de produits chinois. Cette annonce a évidemment déstabilisé les bourses mondiales, bien qu'il reste maintenant à connaître les précisions de cette nouvelle mesure. Pour l'instant, les craintes des opérateurs américains concernent le soja. En effet, 36 millions de tonnes de soja des États-Unis entrent chaque année dans l'empire du milieu. Si les origines américaines subissent une quelconque taxe, cela pourrait faire les affaires du Brésil ou encore de l'Argentine. Cela ne vous aura pas échappé, la météo est capricieuse en France. Les producteurs ont seulement pu profiter la fenêtre de tir du début de semaine pour retourner dans les champs, ce qui est insuffisant pour terminer les semis d'orge de printemps. Les agriculteurs français ne sont pas les seuls à voir la météo ralentir les emblavements puisque la présence de neige en Ukraine perturbe également les activités agricoles. Dans ce pays, le retard dans les semis d'orge de printemps est désormais trop important et certaines surfaces devront être emblavées avec du maïs ou du tournesol. Depuis la décision de la Commission européenne du 7 décembre dernier, l'horizon ne s'est éclaircie pas pour le biodiesel européen. D'importants volumes de biodiesel argentins arrivent en Europe, ce qui fait baisser le prix du biodiesel de colza à Rotterdam. Ainsi, même l'huile de colza se traite sur des niveaux de prix supérieurs, ce qui semble totalement absurde alors qu'une étape de plus est nécessaire dans le processus de fabrication. Cela n'est pas de bonne augure, mais la filière garde l'espoir d'un changement réglementaire dans les prochains mois pour changer la donne. Alors que depuis plusieurs semaines, les opérateurs avaient les yeux rivés sur les États-Unis et particulièrement sur le Kansas, quelques pluies ont enfin été enregistrées. Ainsi, l'USDA a remonté le pourcentage de blé dans un état bon à excellent de 2 points, pour désormais s'afficher à 13%. Dans ces circonstances, difficile de dire que les conditions sont meilleures. Les pertes engendrées par la sécheresse des 3 derniers mois sont en grande partie irréversibles. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Voilà, le JT Culture à Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada